et maintenant c'est l'instant popote alors qu'est ce que c'est l'instant popote c'est l'instant aussi tambouille je crois comment on pourrait l'appeler qui parle en fait de ce qui se passe sur la deuxième circonscription du nord entre le ps macron qui est d'accord avec qui qui veut faire quoi etc alors cet instant popote j'ai envie de le commencer par martin aubry qui visiblement est très 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 chagrin parce que les électeurs visiblement ont fortement sanctionné le ps vous l'avez remarqué à lille mais aussi dans toutes les communes alentour de la métropole et ici sur la deuxième circonscription le ps fait un score assez faible et nous on fait 28 68% on est en tête sur la circonscription alors forcément martin aubry fait une conférence de presse pour soutenir les candidats législatifs et qu'est ce qu'elle dit et ben elle dit qu'elle est triste et que c'est pas juste ma foi parce que les députés quand même ça fait cinq ans qu'ils bossent ils sont vraiment de gauche et les électeurs sont vraiment ingrats donc bon alors pas gégé pour une conférence de presse pour soutenir les candidats clairement jeu bon nous on a fait une conférence de presse avec jean-luc mélenchon c'était plus motivant et plus mobilisateur vous retrouverez les vidéos sur internet sur le sur le sujet parce que bah oui audrey lincoln elle la députée sortante du ps sur la circonscription alors on nous dit oui à la bossée ben oui à la bossée heureusement qu'elle bosse moi je suis du mal avec les députés qui bossent pas pour le coup elle bosse mais c'est pas ça qui en cause c'est pas sa personne c'est quelqu'un de ma foi assez sympathique bosseuse la question c'est qu'est ce qu'elle a voté c'est ça le sujet c'est est ce que elle a fait des votes qui sont conformes à ce pourquoi elle a été élue moi je pense que non quand on vote pour le cice le crédit impôt compétitivité emploi qui a été donné des milliards d'euros entreprises qui n'ont des grandes entreprises en particulier et qui n'ont pas créé d'emploi ça impose un problème quand on se revendique d'être de gauche quand elle vote pour l'accord national interprofessionnel qui permet le travail de dimanche qui avait été appelé appelé loi macron et ben ça me pose un problème pour quelqu'un qui est de gauche quand elle valide le traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance européenne qui permet à la commission européenne de contrôler les comptes publics avant qu'ils ne soient votés au parlement en france pour quelqu'un de gauche ça me pose un problème quand elle dit qu'elle a émis des réserves sur la loi el comry alors qu'en fait elle s'est pas du tout opposé en acte puisque elle n'a pas voulu voter les motions de censure du gouvernement à l'époque ça me pose aussi problème donc ce sont bien les votes qui sont en cause et pas les personnes c'est pourquoi je me propose de représenter le la masse de l'intérêt général des gens sur cette circonscription et puis bon on va quand même discuter un peu des macronistes alors vous avez peut-être vu cet épisode assez hallucinant sur la deuxième circonscription donc il ya la liste il ya deux à trois semaines là qui est tombé de deux en marche des gens investis et puis bah il n'y avait personne pour la deuxième circonscription pas de candidats en marche alors on s'est posé des questions au début on dit ce qui a écrit copains peut-être que peut-être que c'est la députée ps sortante qui va demander l'investiture d'en marche comme l'a fait manuel valls comme l'ont fait d'autres ailleurs en france bon c'était une hypothèse valable puisque elle est plutôt dirons nous macron compatible sur le plan de ses votes et des idées et puis finalement ben non il s'avère que que c'était un oubli alors moi je croyais que c'était un des trois qui s'étaient annoncés dans la presse puisqu'il y avait trois candidats à la candidature qui s'étaient annoncés dans la presse et ben non figurez vous que celle qui est retenue c'est une qui ne s'étaient pas annoncés dans la presse mais qui était candidate d'en marche en interne et puis bon alors au départ ça devait être le christian carnois du modem parce que le modem devait avoir ses quotas vous avez peut-être suivi la popote la tambouille avec bayrou parce que finalement tout ça c'est de la nouveauté 1 vous voyez bien que la tambouille la popote tout ça c'est extrêmement nouveau bon qu'est ce qui s'est passé du coup en fait la candidate investi omriya berada pour en marche en réalité c'est une ex du ps bah oui évidemment puisque en fait en gros vous avez 50 nuances de macron enfin pas vraiment en fait trois nuances de macron elle est 100% macron 1 les macron ps et les macron et l'air donc là aujourd'hui c'est une 100% macron ex ps et puis bas qui on retrouve comme suppléant et ben christian carnois du modem donc voilà tout ça nous fait nous fait bien sourire et nous je pense que on peut être fier de la campagne qu'on mène qui est une campagne positive une campagne d'adhésion sur le programme l'avenir en commun puisque au fond c'est ce pourquoi vous avez voté sur la circonscription et c'est ça qui nous rassemble et c'est ça que je m'engage à mettre en oeuvre dans la circonscription et à l'assemblée nationale merci d'avoir écouté le topo du go cette première édition il y en aura d'autres pendant la campagne et puis on poursuivra ensuite après la campagne je vous invite à partager la vidéo que ce soit sur facebook sur youtube à mettre les pouces bleus qui vont bien et je vous dis à la prochaine